Numéro 6 de ce top 10 des joueurs qui vont devenir stars en 2025, c'est déjà une star et plutôt une pas mal star, c'est Zion Williamson. Alors, pourquoi est-ce que je prends Zion ? On est un peu dans la catégorie Zion, Anthony Edwards, ce genre de mec, j'en ai parlé un peu tout à l'heure avec Edwards, ce côté, c'est déjà une star, c'est déjà un top 20 NBA, mais on a le droit de miser sur lui et de dire, lui, il va passer, non pas être top 20, mais devenir top 5 NBA. C'est un peu la même chose, je choisis de partir sur Zion plutôt qu'Edwards ou d'autres, d'autres mecs comme ça, Mitchell, Garland ou des mecs comme ça. Je prends Zion, pourquoi ? Déjà parce qu'il est très fort, il est très très fort, il sort d'une saison qui n'était pas top, mais en fait, c'est aussi le truc que vous avez sans doute vu passer, le fameux Herb Jones va être le pivot de cette équipe. Ce qui ne veut à peu près rien dire, ce n'est pas Herb Jones qui va se taper de défendre des post-up ou de prendre le rebond ou de faire des drops, évidemment pas. C'est juste qu'en fait, en termes de construction d'équipe, il n'y a plus Steven Adams qui a été remplacé par Valentinas, Valentinas est parti et il n'a pas été remplacé. Et donc, en fait, en vérité, on se dirige vers une saison où on aura enfin un spacing maximal pour Zion Williamson. A priori, c'est un peu ça l'idée. Alors peut-être il y aura un peu de Yves Missy, le rookie Yves Missy qui a un pivot extrêmement athlétique, qui va pouvoir un peu avoir des minutes, mais je suis assez confiant sur le fait que cette année, on aura enfin une configuration d'équipe avec pas mal de séquences de jeu et pas mal de configurations avec spacing absolu. Et entre guillemets, soit Herb Jones en 5, soit Zion en 5, soit n'importe qui en 5, on s'en fiche, mais grosso modo, spacing absolu et maximum. Et donc, j'ai un peu envie de parler sur lui. Et j'ai envie de dire, est-ce que ce ne serait pas celle-là l'année ? Est-ce que ce ne serait pas maintenant la saison où Zion fait le step-up depuis top 20 à top 5 NBA ? Est-ce que ce n'est pas avec, enfin un peu cette année ou jamais ? Alors je ne sais pas si ce sera le plan long terme, peut-être juste que cette année, ils n'ont pas eu les éléments pour avoir un pivot. Peut-être que je pense qu'ils sont en train de flairer un peu sur Nick Claxton et sur Jared Allen, notamment les Pelicans, moi je les connais un peu. Mais voilà, Zion n'est pas un mec qui peut être un peu le pivot défensif d'une équipe, donc il y a un peu ce compromis défensif. Donc je pense que Jared Allen et Nick Claxton sont tout en haut de la shortlist pour les Pelicans. Mais même si ce n'est peut-être pas le plan long terme, au moins, au moins cette année, à court terme, on aura une équipe avec un spacing maximum pour Zion. Et donc j'ai envie de dire, est-ce que ça ne va pas être maintenant ? Est-ce que ça ne va pas être cette année où ça va exploser complètement ? En plus, j'ai vu que d'un point de vue condition physique, je ne parle pas de blessure, mais de vraiment la condition physique, il a l'air d'être dans une forme assez spectaculaire cette année. Alors je n'ai pas regardé la pression parce qu'on s'en fiche un peu, mais sur les photos du Midday Day, etc., il a l'air très très fit. Donc il y a ça, il y a le côté spacing maximum cette année avec en plus James Borrego à la baguette. Alors, ce n'est pas le coach Borrego, mais l'ancien coach de Charlotte Borrego qui est un peu l'assistant coordinateur offensif, qui a toujours des systèmes fabuleux, qui est peut-être mon coach préféré en NBA pour ça. Et ben ouais, est-ce que ce n'est pas maintenant l'année du fameux Zion MVP, par exemple ? On va en parler bientôt, je pense que ce sujet est plus en longueur, je ne vais pas non plus trop m'étaler, mais il y a un peu cet aspect où Zion part quand même de très très haut. Donc c'est déjà une star, c'est même déjà une super star, je pense, mais j'ai envie de miser sur lui sur, en fait c'est un peu l'année ou jamais, l'année ou jamais où il va être passé au révélateur sur ça. Et enfin, j'espère qu'on va pouvoir lui donner un peu les pleins pouvoirs en termes de spacing et en termes de ballon aussi, parce que voilà, on peut aller sur le jeu des projections. Mais clairement, on a déjà un mec qui a déjà des volumes de stars, il est déjà autour des 30% du stage et qui, bon, malgré, enfin pas malgré, mais si on en avait un peu l'année 2024 où il n'était pas efficace, moins que d'habitude, il était à peine, entre guillemets, à peine à plus 5% d'efficacité relative à la moyenne, à peine plus 5%. Mais en fait, d'habitude, le vrai Zion, c'est plus 12, plus 13%. Voilà, donc des scores historiques d'efficacité sur de tels volumes. Donc c'est déjà un phénomène, Zion, il faut se rendre compte. Mais là où je parie sur lui, c'est pas sur le côté, il a fait une mauvaise année, il va revenir à ses standards d'avant. J'ai un peu envie de parier sur le step d'après. Est-ce qu'il peut faire ? Alors toujours pareil, je pense pas que l'efficacité va pas monter à plus 20, 25, plus 30% par rapport à la moyenne. Je pense pas. Mais par contre, s'il pouvait faire ça, mais plutôt avec, plutôt que 30, avoir 34, 35, 36% du Zage, surtout celui de Cling the Glass, qui est un site où on ajoute aussi le passing dans le volume de responsabilité, bah voilà, moi c'est un peu l'objectif. C'est un peu l'objectif de voir à quel point est-ce que ça peut être, et moi je pense que ça peut, je pense totalement que ça peut, mais qu'il a pas encore été totalement optimisé de cette façon, mais je pense que ça peut être le moteur principal de ton attaque. Maintenant il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à lui filer les ballons et à voir quoi. Mais clairement c'est un peu l'idée de, allez, tout le monde dégage, il y a un bon spacing, et je pense qu'il y a aussi un aspect qui est un peu sous-estimé chez lui, c'est que, en fait, c'est un aimant à défenseur absolument fantastique. Il a une gravité de scorer, il a une dangerosité qui fait qu'il va créer du chaos dans des défenses, et il va attirer plein de défenseurs et créer plein de décalages, mais surtout, c'est un très bon passeur. Pas un passeur à la Luka Doncic, pas un passeur en mode porteur de balle qui a ce genre de répertoire de passes, non, mais c'est un passeur très intuitif, très instinctif, qui fait les bons choix, qui a de bons timings sur ses passes, quand il va pas un peu être baissé au panier, mais ça peut lui arriver, mais c'est un mec qui a de très très bons instincts de passeur et qui a un niveau de passing sans doute un peu sous-estimé, donc j'ai envie de parier sur lui, je parie sur lui. Est-ce que le MVP step, c'est pas pour cette année, pour Zion, avec 35% d'usage, plus 12% d'efficacité relative à la moyenne, et avec un passing non pas à 3-4 assists par match, mais qui va monter à beaucoup plus, et même sans forcément faire les assists, mais un peu le côté, c'est toi qui crée le premier décalage. Tu crées le décalage, tu fais la passe, et ensuite extra-pass, extra-pass, on va un peu profiter de la création de décalage pour créer du jeu et pour mettre des paniers. Donc voilà, sixième de mon top 10, pas besoin de développer trop non plus, mais j'ai envie de miser sur un gros, enfin un gros, pardon, j'ai envie de miser sur un joueur déjà établi pour faire le next step, je mise sur Zion dans cette année où il y aura du spacing.